Bonjour à tous, c'est Nicolas Beaumared. Je vais shorter le titre DFS. 150 titres, il vient de perdre presque 9%. Il faut qu'il casse. Super, on a des gros volumes qui arrivent en flèche. J'ai manqué de prendre mes bénéfices. J'aurais dû les prendre, mais je vais essayer d'être un peu plus patient. 60, 70, ce n'est pas assez, ça serait bien 80, 90, ça serait pas mal. Ouais, super. 118 dollars de gains en 2 minutes sur le titre DFS. AVGO, je voudrais l'acheter ici au niveau de cette petite consolidation en cassure des 328 chiffres ronds. Je mets un ordre d'achat stop limite, c'est-à-dire un ordre à plage de déclenchement. Je ne me ferai pas exécuter un autre prix que la fourchette que j'ai demandé. Voilà, c'est fait, 80 titres exécutés. J'utilise cet ordre des fois parce que le spread, l'écart entre les acheteurs et les vendeurs est assez élevé. L'objectif est avant les 330 dollars, le gros chiffre rond. C'est là l'objectif. Allez, la ligne noire, c'est mon alerte qui me permettrait de m'apprêter à prendre des bénéfices. Gains latents, 55 dollars en 3-4 minutes. Je suis en petit essoufflement. J'ai l'impression qu'il va peut-être redescendre et ensuite remonter. Je vais essayer d'attendre un petit peu. Les indices, par contre, ça ne va pas. Là, ils sont en train de tomber. Je vais essayer de vendre. Je vais essayer de vendre. Là, c'est pas bon. Les indices sont... J'aurais pu attendre un petit peu, mais là, les indices sont trop plongeants. Perte 24 dollars, c'est pas grand-chose, c'est rien. VGO, maintenant, il refait un pullback. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un double bottom, comme la lettre W. C'est à ça que ça ressemble, cette figure. C'est un double pullback, tout simplement. Donc, un double pullback est plus pertinent et, en général, plus pertinent qu'un simple pullback qui est parfois une arnaque, comme je me suis fait moi-même avoir il y a quelques minutes en n'y croyant pas trop parce que les indices chutaient également. Donc, c'est pour ça. On va voir si ça m'a donné raison ou tort. Je le reprends parce que le scénario est toujours intéressant. Des fois, il vaut mieux sortir avec une petite perte de 20 dollars, quitte à se repositionner après, plutôt que de sortir avec 120 dollars et de se repositionner après quand même. Bon, là, ça ne se passe pas terriblement bien. Là, c'est sûr que ça va sortir, à mon avis. Ok. Bon, là, c'est la belle arnaque. 134 dollars de perte. Il se représente une nouvelle fois VGO. Le scénario est toujours intéressant. Il a cassé quand même les plus bas, là. Là, un troisième pullback avec le troisième pullback un peu plus haut que le précédent, quand même. ça serait bien que ça y aille. Pour me faire plaisir un peu, bien sûr. Et puis, parce qu'il est toujours valide à VGO. Allez. Je ne connais pas cette entreprise. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais ce n'est pas grave. Elle est intéressante. Graphiquement parlant, intéressante. Il faudra qu'elle casse la ligne noire, là, qui est mon alerte. Ça cassera les plus hauts. Ça cassera cette belle consolidation. Et après, si ça casse cette consolidation, c'est y rataper les 330 dollars. D'ailleurs, je mets un petit renfort de 20 titres supplémentaires en mes 60 titres pour... Parce que je crois en cette action-là. Je crois qu'elle est intéressante vraiment aujourd'hui. Mais si ça ne marche pas, de toute façon, j'arrête sur ce titre-là aujourd'hui. Vous voyez cette ligne-là, le VWAP, la ligne en rouge ? C'est la ligne qui représente ce qui est cher de ce qui est moins cher. Tout ce qui est en dessous, ce n'est pas cher. Tout ce qui est au-dessus, c'est trop cher. Aux yeux des professionnels, des institutionnels. Donc, tant que les prix sont en dessous du VWAP, les professionnels achètent. Si c'est au-dessus, ils évitent d'acheter en général. Parce qu'ils sont moins primés, tout simplement. Le VWAP, voilà, ça représente la moyenne des prix pondérés sur une base temps donnée. Et voilà, en gros, pour faire simple, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui fait la différence entre ce qui est cher du pas cher. Bon, je suis sorti là parce que les indices vraiment s'effondrent. Ils ont tenté de remonter. Puis, il y a un deuxième pullback, encore plus bas que le précédent. Donc là, les indices sont vraiment baissiers. Ils n'ont pas fait que combler le gap. Puis, ils annulent complètement le gap. Vous voyez ? Bon. Deux gains, deux pertes. Vous voyez le titre, comme il s'effondre à côté. Vous voyez ? 16h19. 50 minutes après l'ouverture. Le titre est monté un peu plus haut. Mais après, boum. Gros chiffron des 330. Il repart de plus belle. Les indices n'arrêtent pas de s'effondrer aussi. Au final, une journée plutôt flat. On peut dire légèrement gagnante. Mais vraiment, rien du tout. Voilà. On a sauvé les meubles. Si on savait, on s'arrêterait dès le premier trade. Si on savait, on s'arrêterait tout de suite après avoir fait un gain. Mais comme on ne le sait pas, il faut mieux profiter. On est toujours sur un compte réel. Sinon, il y aurait marqué « Paper Trading ». Bon. Ça, ça fait partie des journées intégrantes. C'est pour ça que je vous les montre aussi. Ces journées de petits gains ou de petites pertes, vraiment. Pour vous montrer que ce sont les journées qui font partie intégrante d'une semaine de trading. type. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bon. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. De me laisser un commentaire. De me laisser vos questions. Et j'y répondrai. Et puis sinon, je vous dis à très, très vite. Pour une nouvelle vidéo sur les actions US. Allez, à plus. Ciao.